Salut toi, ça va ? Je me rends compte qu'on a tous déjà rêvé au moins une fois de devenir une star. Même ceux qui veulent pas se l'admettre ou qui veulent pas l'avouer, vous avez tous rêvé de vivre la même vie qu'eux. Moi perso, je cracherais pas sur la vie de Cristiano Ronaldo. Bah oui, enfin, je parle pas de son niveau footballistique, c'est à peu près le même. Non, 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 non. Je parle plutôt de sa voiture et sa maison. Même la vie de sa femme de ménage est bien. Par contre, il y a star et star, parce que la vie des anges de la télé-réalité, ça m'intéresse pas trop. En tout cas, moi, j'ai réfléchi à la question et je vais vous expliquer comment moi je pense qu'on peut devenir une star. Enfin, si on peut utiliser cette expression. La première chose à faire, comme dans tout projet, c'est de définir son objectif. Je vous prends un exemple. Moi, par exemple, je veux devenir humoriste. Eh bah, je vais essayer de vous faire rire. Et si ça marche pas, bah, je réessaye. Si ça marche pas encore, bah, je changerai de domaine. Donc, si tu veux faire du basket, bah, tu fais du basket. Tu vas pas faire du patin à glace. Donc, pose-toi la question, c'est quoi ton objectif ? Non, mon rêve, c'est pas de devenir cuisinier. Non, sinon, j'aurais fait Masterchef. Non, c'est pas d'être champion de muscu. Non, mon truc, non. Non, non, pas informaticien non plus. Faites comme moi. Moi, je veux être humoriste. Vincent ! C'est là, Vincent. Quel est ton objectif ? Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Non, ça, c'est Stewart pour les hommes, Vincent. Non, non, hôtesse de l'air. Grâce à ma dernière vidéo, j'ai été contacté par un site internet. Non, mais je vous promets, c'est pas des conneries. Pour la regarder, je vous mets à l'écran, là. Donc, c'est vrai. Je mens pas. Et ils m'ont demandé si je voulais aller au Marrakech du rire pour faire des vidéos avec eux. Moi, je leur ai dit, j'ai pas trop le temps. Je fais des vidéos, déjà. Donc, ça m'arrange pas trop parce que mon agenda répond à ma place. Les dates sont pas coordonnées. Mais t'es un ouf, quoi. Bien sûr que j'ai dit oui, frère. Tout est dans la préparation. J'ai donc établi un plan. Quand je vous dis que j'ai un plan, j'ai vraiment un plan. Comment je vais m'y prendre ? Tout commence par le taxi qui va me déposer à la place Jamelfna. À la place Jamelfna, je vais manger des poissons parce que c'est bon. Ensuite, j'atterris au Marrakech du rire. Arrivez au Marrakech du rire. Tout d'abord, il va falloir que je fasse mes preuves. Donc, comment je fais mes preuves ? Eh bien, je vais faire rire des gens dans la rue. C'est une bonne idée ? Non, c'est pas une bonne idée. Deux secondes, je vais trouver autre chose. Oh, il y a mon nom de famille, là. Avenue Mouleil. Jamel, il est là. Bon, il n'est pas là, là, physiquement. Mais il est là, normalement, dans deux semaines, il est là. Et moi, Jamel, je vais le coincer. Et pour ça, tu sais quoi ? J'ai appris par cœur l'organisation du festival. Je vais faire un travail de professionnel. Tout part du chef. Puis c'est la star des stars. Il a tout compris. Ensuite, le festival. Eh oui, avec l'organisation et tous les humoristes qui en suivent. Moi, aujourd'hui, je suis là. Après, je vais aller aux toilettes. Mais avant, je m'organiserais pour aller là. Ensuite, aller là. Parce que c'est là où il faut être. J'ai compris comment ils font, les mecs. Ils sont chauds. Mais ils connaissent pas, Amine. Tu veux faire du basket ? Fais du basket. Mais il faut acheter un ballon pour faire du basket. Tu veux être cuisinier ? Bah, il faut faire un couscous. Pourquoi couscous ? Parce que j'aime bien. Tu veux être président de la République ? Ça, c'est chaud, ça. Ça, il faut faire des trucs de ouf, ça. Les mecs du site internet veulent savoir si je suis capable d'aller à Marrakech. Moi, je vais leur montrer que c'est Amine qui doit m'envoyer à Marrakech. Je vais pas laisser passer ma chance. Alors, vous aussi, laissez pas passer la vôtre. Bah oui, parce que si t'as envie de faire un truc, tu le fais. Mais oublie pas. C'est toi la star. Attends, j'ai fait un clin d'œil, là. Parce que vous voyez pas. Parce que... Attends. Là, c'est bon le clin d'œil, tu le vois. Si tu veux voir mes aventures à Marrakech, eh bah, abonne-toi à cette chaîne. Je vais faire de vraies conneries, hein. À la Amine. Mais vraiment. Et si t'as des idées que je pourrais intégrer et puis les faire là-bas, bah, donne-les-moi sur les réseaux. Comme sur Snapchat ou sur Instagram. Ou dans les commentaires de la vidéo. Allez, bisous.